Alors, aujourd'hui, avec Anne, on a la chance de faire la projection 3D avec une lanterne magique. Donc, c'est basé sur le principe de l'anaglyphe qui date du 18e siècle, en fait, des années 1770. C'est là que ça a été théorisé pour la première fois. Ça a été mis en œuvre en France par chaque délimin de… Là, je ne pourrais pas t'aider. En 1858. Donc, la première occurrence d'une projection comme ça, c'est en 1858. Nous, on va tricher un petit peu. Normalement, pour que ça fonctionne, il faut deux photographies avec des angles légèrement différents. Il y a beaucoup de plaques de lanterne magique, en fait, qui, à partir des années 1850, sont tirées de vues stéoscopiques. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de plaques qui circulent tout au long du 19e siècle qui représentent des angles différents. Donc, cette expérience-là est assez facile à faire à l'époque. Une vue stéoscopique, ça ressemble à ça. Donc, normalement, on appelle ça aussi un stéréogramme, un stéréographe, ça dépend des périodes. Normalement, on aurait donc deux vues qui seraient légèrement décalées. En plus de ça, on va avoir des filtres de couleurs qui créent aussi une profondeur qui est basée sur la longueur visuelle des couleurs. En fait, l'idée de la projection relief, c'est de donner une image, l'image gauche de la donnée à l'œil gauche et l'image droite de la donnée à l'œil droit. Donc, pour ça, il faut créer un filtre, un code. Alors, sur les stéroscopes de salon, c'est assez facile parce que c'est comme une jumelle et sur la photographie, on la met dans un appareil. Et puis, il y a une sorte de loupe qui fait que l'œil gauche ne peut pas avoir l'image de droite et que l'œil droit peut avoir l'image de gauche. Là, comme on projette sur un écran les deux images, d'ailleurs, on peut les montrer. On va l'allumer. Là, on a deux images. Là, je n'ai pas mis les filtres. On va allumer la deuxième. On a deux images superposées. On voit que c'est un peu décalé parce que ça correspond à la vision binoculaire qui est décalée. Et donc, l'œil voit les deux images. Donc, c'est flou. Ça fait un effet flou. Ça fait une double image. Donc, ça ne va pas. Donc, pour ça, on va créer, on va séparer les images et on va mettre des filtres. Donc, on va mettre pour l'œil droit, on va mettre un filtre bleu sur l'image qui est censée… Alors, bien sûr, ça ne marche qu'avec une lanterne double puisqu'il y a deux plaques. Il faut superposer parfaitement les deux images sur l'écran. Et l'œil gauche, on va mettre un filtre rouge sur l'image de gauche. Alors, bien sûr, là, on voit toujours une image double. Par contre, on voit bien qu'il y a une image rouge qui est un peu décalée vers la gauche et une image bleue qui est un peu décalée vers la droite. Donc, ça ne va toujours pas. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous aussi, le spectateur, on mette aussi les mêmes lunettes. Des lunettes avec un filtre rouge et un filtre bleu qui va permettre de… Voilà, l'œil rouge ne va voir que l'image rouge et le bleu ne va voir que l'image bleue. Et donc, voilà. Et là, on regarde. Alors, il faut un peu accommoder parce que comme c'est quand même un réglage manuel, moi, je vois le relief. Non, maman, déjà, vous ne voyez qu'une seule image au lieu d'en voir deux. Alors, bien sûr, il y a un petit effet de couleur quand même, mais je ne sais pas si tout le monde pas le relief ou pas. Et tout le monde a mal aux yeux maintenant. Mais c'est mieux réglé tout à l'heure. J'ai mieux réglé. Alors, bien sûr, voilà, si on dérègle, le problème, c'est que si c'est trop décalé, si c'est un peu trop trop bas, eh bien, ça force sur les yeux et ça fait vraiment mal aux yeux. En fait, on le voit bien avec les maisons du bas. Regardez dans le bas. Il faut vraiment regarder en bas parce que la mer, la mer, ça ne rend rien. Donc, ben voilà. Donc, le relief existe depuis très longtemps. La projection en relief. Anne, idéalement, ce sont des images avec des premiers plans. C'est ça. Oui, c'est pas l'idéal. En fait, on a doublement triché parce que, ici, on n'a pas deux angles différents. On a deux fois la même image. Il y a un petit décalage. Avec un tout petit décalage. Puis, on a rajouté en chargeant un peu le… Nadia, tu ne le vois pas? Tu ne le vois pas, Loïc? En chargeant, en les décalant encore plus manuellement. Mais c'est sûr que plus, en fait, c'est au moyen plan. La vue en 3D, même avec nos yeux normaux, elle arrête à peu près à 300 pieds. Quelqu'un me fera me dire « ça fait combien en mètres? » C'est vrai que c'est certain qu'une photo comme ça, tout ce qui dépasse ça, c'est en 2D. Donc, il y a un procédé qu'on appelle la pseudoscopie. Si on inverse les filtres… Oui, ça crée… Tu veux que je le fasse? Ils ont essayé toutes sortes de méthodes aussi. Ils ont essayé des prismes, puis ils ont aussi essayé des méthodes avec la résilience aussi. Où ils internaient très rapidement l'œil gauche et l'œil droit avec des systèmes de roue qui fonctionnaient aussi. Mais c'est ce qu'on utilise maintenant dans les salles de cinéma. C'est soit avec une roue. Ça, c'est le procédé d'anaglyphe. Mais il y a le procédé aussi avec les filtres poloniques. Voilà. Et après, le cinéma va effectivement réexploiter ce principe de recréer la vision binoculaire. Le problème, c'est que sur des films en noir et blanc, ce n'est pas trop grave. Sur des films en couleur, ça va modifier un peu les couleurs. Donc, c'est pour ça qu'on va très vite utiliser les filtres polarisants, qui fait que le filtre polarisant, ça laisse passer la lumière dans une direction. Donc, en fait, on va mettre un filtre polarisant qui laisse passer la lumière dans… Enfin, voilà, on va les inverser, qui fait que ça va permettre de séparer les deux images. Mais il faut savoir que ces systèmes-là sont très gourmands en lumière, parce qu'il y a un filtre, donc ça absorbe de la lumière. Donc, il faut vraiment… Il faut un peu… Il faut beaucoup de puissance. C'est-à-dire que c'est le problème aussi de la projection en relief, même numérique, aujourd'hui. C'est que souvent, on se plaint parce que ce n'est pas très lumineux, parce qu'il faut beaucoup plus de lumière que sur une projection simple. Dès qu'on est un peu trop décalé, on le perd aussi. Donc, ça restreignait les possibilités aussi de projection, parce que tout le monde… On ne pouvait pas mettre des gens sur le côté. Il fallait que tout le monde soit visé à l'image. L'effet fonctionne encore mieux avec un écran argenté. Oui, parce que ça dirige encore plus la lumière. C'est ça. On ne peut pas ça. Il y a eu des tentatives aussi, au lieu d'inverser les couleurs, de placer les gens de l'autre côté de l'écran, comme en fantasmagorie, paraît-il que ça fonctionnait assez bien. Oui, mais la fantasmagorie aussi, ça utilisait de la fumée. Oui. C'était un relief de théâtre. On projetait de la fumée, il y avait cette fumée translucide qui avançait. On projetait sur cette fumée qui avançait, parce que ça fait un écran un peu translucide. Et en plus, il faut savoir que comme en fantasmagorie, la lanterne était sur des roulettes. Donc, on faisait des zooms d'images. Et donc, ça faisait un peu, voilà, si on avançait, si on avançait à l'enquête qui grossissait l'image, on avait vraiment cette impression du diable qui arrivait vers nous en coincissant. Mais ils l'ont essayé avec le 3D aussi. C'est avec, j'imagine, que ça décuplait l'impression que c'était réel. Ils ont utilisé d'autres couleurs. Nous, on utilise le bleu puis le rouge. Mais ils ont utilisé le rouge et le vert aussi, le tout étant de produire au centre de l'univers. de l'univers.